Coucou à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à coudre un joli doudou pour bébé avec un anneau de dentition intégré. Donc la vidéo elle est un petit peu longue mais je vous assure que si vous réalisez ce tuto, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses comme coudre des tissus difficiles comme le minky, vous allez coudre en arrondi, coudre en appliqué avec une technique vraiment particulière, vous allez faire des surpiqures, poser une pression, donc c'est vraiment très très bien pour vous améliorer en couture. Alors pour celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis formatrice sur le site Modesti Couture et je dispense des cours de couture en ligne et disponibles 24h sur 24. Donc si vous souhaitez apprendre à coudre facilement grâce à notre méthode progressive, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Alors pour réaliser ce doudou, il vous faudra un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur le blog. Donc suivez bien toutes les informations du patron pour pouvoir découper vos pièces. Il y a aussi des conseils par rapport au choix du tissu, donc je vous invite vraiment à bien lire le document et à bien lire aussi l'article qui accompagne cette vidéo sur notre blog. Donc après la découpe, vous devez avoir la pièce de patron numéro 1, coupée une fois en tissu doux, une fois en coton. La pièce de patron numéro 2, coupée deux fois dans le tissu doux. La pièce de patron numéro 3, coupée deux fois dans un coton, deux fois dans un autre coton et quatre fois dans du thermocollant Vlislin H250. Donc c'est assez important de prendre cette épaisseur pour pouvoir réaliser facilement les appliqués. Il vous faudra la pièce de patron numéro 4, en forme de triangle, coupée dans le coton. La pièce de patron numéro 5, coupée dans le coton aussi. Un anneau de dentition, donc prenez un anneau de dentition spécial bébé, c'est important. Un bouton pression avec la pince pour pouvoir le poser. Si vous n'avez pas de pince pour poser les boutons pression, vous pouvez toujours remplacer soit par un scratch, soit par une pression à coudre. Il vous faudra aussi environ 80 cm de ruban. Donc les rubans de 6 mm de large iront très bien. On en trouve pour ne pas chercher action. Donc une fois que vous les aurez coupés à la bonne taille, moi je vous invite à brûler un petit peu les bords pour éviter qu'ils ne s'effiloches. Vous pourrez éventuellement avoir besoin de colle textile pour vous faciliter la pose des rubans. Ce n'est pas obligatoire, mais sachez en tout cas qu'il y en a pour moins de 1 euro chez Action. Et enfin, vous aurez besoin d'imprimer et de découper les pièces de patron 6 et 7, qui sont les gabarits de gouttes et de nuages. Donc maintenant, c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par prendre notre pièce numéro 5. Et on va venir la repasser façon biais. Donc on prend un des petits côtés et on plie sur 1 cm. Ensuite, on replie en deux, envers contre envers. On repasse pour marquer le pli. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ouvrir. Et on va repasser chaque grand côté, là encore, sur 1 cm. Donc on replie et on repasse. Une fois que c'est fait, on replie à nouveau en deux. Donc là encore, on s'applique pour bien repasser correctement. Et ensuite, on va pouvoir passer à la couture. Donc on se place sur la machine et on va commencer par coudre au niveau du petit côté qui n'est pas replié. Donc on positionne son tissu et on va coudre le plus près du bord, à à peu près 2 mm du bord. Donc on va commencer comme ça par coudre tout le grand côté. On va aller jusqu'au bout. Une fois qu'on arrive à l'angle, on plante son aiguille. On lève le pied presseur, on tourne son tissu. Et ensuite, on peut continuer à coudre. On fait pareil pour le deuxième angle. Et on termine la couture le long du grand côté. Une fois que c'est terminé, voilà ce qu'on obtient. Donc on va venir découper cette bande en deux, en fait, pour avoir une partie pour l'anneau de dentition et une partie pour le nuage. Donc on va venir tracer un trait à 3,5 cm du côté brut de la bande et on vient découper. Ensuite, on vient prendre nos pièces de patron numéro 2, donc en tissu doux. On va venir les mettre endroit contre endroit et on va venir tracer en bas d'un côté une ligne à 1 cm du bord. Ensuite, on vient prendre son gabarit nuage et on vient le positionner de manière, encore une fois, à avoir 1 cm au niveau du haut de notre rectangle. Et on essaye de centrer au maximum notre nuage. Ensuite, avec un feutre, on va venir reporter tout le contour de notre gabarit nuage. Donc on prend son temps et on n'oublie pas également de marquer nos crans de repère. Ensuite, on va pouvoir épingler nos tissus. Donc comme le minky bouge beaucoup, je vous conseille déjà de commencer par épingler aux quatre coins des rectangles. Ensuite, vous allez prendre des épingles et vous allez venir assembler le haut du nuage. On commence par le haut. Et encore une fois, à chaque fois que vous épinglez, comme ça bouge vraiment beaucoup, vous essayez de bien maintenir avec vos mains. Une fois que c'est épinglé, on va pouvoir prendre la petite bande qu'on a découpée et on va venir l'insérer au niveau du haut de notre nuage. Donc on prend bien la petite bande et non pas la grande bande. Donc si besoin, on peut enlever quelques épingles. Et là, on va venir placer la bande bord à bord avec le rectangle. Donc on doit bien se mettre bord à bord. On doit avoir nos trois épaisseurs de tissu qui coïncident. Et une fois que c'est placé, on va pouvoir remettre des épingles. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au bas du rectangle. Donc on va venir insérer les rubans. Donc on les plie en deux. Et on va venir les rentrer au niveau du bas de notre nuage. Donc entre les deux crans. Donc là, libre à vous de les placer un petit peu comme vous voulez. Il y en a quatre en tout à mettre. Donc c'est là que peut intervenir la colle textile. Si vous voulez mettre un petit point de colle, comme c'est un tissu qui est déjà un petit peu difficile. Vous pouvez maintenir en fait légèrement dans la marge de couture les rubans. Avec une toute petite pointe de colle textile. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre en fait là encore des épingles pour bien maintenir les rubans. Donc là encore, on met les rubans contre le bord du tissu doux. C'est-à-dire ici de mon tissu gris. Ensuite, on va pouvoir passer à la machine. Et on va coudre tout le tour de notre nuage. En laissant une petite ouverture tout en bas. Donc c'est parti pour la couture. On va commencer au niveau du début de l'ouverture. On peut commencer par la partie la plus droite. Et ensuite, on va venir coudre au niveau de notre trait. Donc ce sera plus facile de faire comme ça. Et donc là, on y va vraiment petit à petit. Et à chaque fois qu'on doit tourner, on plante son aiguille, on lève son pied presseur et on tourne son tissu. Donc on peut en fait avancer comme ça doucement dans les arrondis. Ça va nous aider si vous voulez à guider correctement le tissu. Donc on essaye toujours d'être pile au niveau du bord de notre nuage. Et on avance comme ça, tout doucement. A chaque fois, vous levez votre pied, vous replacez votre tissu et vous avancez. Donc vous pouvez coudre avec les épingles si elles ne vous gênent pas. Mais faites quand même très attention. Donc celles que vous pouvez laisser, vous pouvez coudre par-dessus. Mais celles qui vous bloquent, il faudra penser absolument à les enlever. Ensuite, on va jusqu'au bout et on termine avec un point d'arrêt. Donc une fois qu'on a fait notre couture, on va venir dégarnir légèrement le tissu qu'il y a en trop. Et on va venir cranter pour pouvoir retourner proprement notre nuage. Donc on crante bien au niveau de l'arrondi du nuage. Et on évite de découper évidemment la couture. Mais on essaye quand même d'aller assez loin pour pouvoir retourner notre nuage proprement. Donc on fait beaucoup de petits crans pour pouvoir avoir un bel arrondi. Comme on a des courbes qui sont assez prononcées, on a besoin de faire pas mal de crans. Une fois que c'est bon, on va pouvoir retourner au niveau de l'ouverture qu'on a laissée. Donc pour ça, on prend quelque chose un petit peu pointu, un stylo, quelque chose qui va nous aider à retourner. Et ensuite, on prend son stylo et on fait bien tous les arrondis du nuage en poussant le tissu vers l'extérieur. Donc normalement, ça doit se faire tout seul si vous avez bien cranté. Et ensuite, une fois que c'est fait, il vous restera à fermer l'ouverture avec un point glissé. Alors maintenant, vous allez prendre votre pièce numéro 4 en forme de triangle. Et on va venir le coudre pour insérer notre nuage sur le doudou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce et on va venir tracer la future ligne de couture. C'est-à-dire l'endroit où on va venir coudre. Donc pour ça, on trace un trait qui va venir rejoindre les deux côtés les plus longs de notre triangle. Donc c'est à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez venir placer le morceau de triangle à l'endroit où il va venir être cousu. Donc normalement, sur les côtés, ça doit parfaitement correspondre. Et ensuite, une fois que c'est positionné, vous allez mettre votre règle et vous allez venir tracer une grande ligne droite. Donc sur cette ligne, on va venir chercher le milieu pour pouvoir positionner correctement notre nuage. Donc on place le nuage vraiment pile au centre. Ensuite, on repositionne sa pièce en triangle. On fait toujours attention que les côtés coïncident bien avec notre grand morceau carré, c'est-à-dire la pièce numéro 1. On peut placer des épingles pour maintenir le tout. Et ensuite, on va venir coudre à la machine au niveau du trait qu'on a tracé précédemment. Donc d'où l'importance d'avoir tracé le trait pour vraiment se faciliter cette étape-là. Parce que là, on a juste à coudre pile au niveau de notre trait. Donc on n'est pas obligé de faire un point d'arrêt parce qu'on va venir refermer après cette couture par la suite. Donc une fois que c'est fait, on passe un coup de fer à repasser, on aplatit bien et on va venir faire une surpiqure pour maintenir le tout. Donc on peut mettre des épingles si on veut pour céder. Et on vient faire une surpiqure à 2 mm du bord. Donc on se concentre pour avoir quelque chose de joli et on peut légèrement allonger la longueur de point pour que ça fasse encore plus beau. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors maintenant, on va passer aux gouttes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre vlizeline. Donc ce sont les pièces numéro 3 et on va prendre la partie non collante face à nous. On va prendre notre petit gabarit de gouttes et on va venir tracer tout le tour. Donc le mieux, c'est d'utiliser un stylo friction parce que la couleur, le marquage va partir une fois qu'on va repasser. Donc on fait comme ça tout le tour. Donc vous vous mettez bien surtout sur la partie non collante de l'entoilage. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer la partie collante contre l'endroit de notre tissu en coton. Et on va venir coudre tout le tour à la machine. Donc on se place à la machine et on a juste en fait à coudre pile au niveau de notre trait. Donc là encore, on essaye d'avancer doucement dans les arrondis. On plante son aiguille, on peut lever son pied presseur et bouger légèrement son tissu pour venir toujours suivre notre tracé. Donc comme c'est du coton et de l'entoilage, ça ne bouge pas beaucoup. Donc c'est assez facile à coudre. Mais allez-y quand même assez doucement. Donc on fait comme ça tout le tour de notre goutte jusqu'à rejoindre notre première couture. On termine avec un point d'arrêt et on sort son travail. Donc vous allez faire ça pour toutes vos gouttes et ensuite on va venir dégarnir nos tissus. Donc là le mieux c'est d'utiliser un ciseau cranteur si vous en avez un. Donc on peut se rapprocher de la couture, c'est pas vraiment gênant parce qu'on va venir faire une surpiqure juste après. Donc une fois qu'on a bien dégarni, on n'oublie pas de cranter la pointe pour pouvoir bien retourner notre goutte. Et ensuite l'astuce, ça va être de découper en fait notre entoilage pour pouvoir retourner notre goutte. Donc pour ça on doit écarter les deux tissus. Donc surtout écartez-les, il ne faut vraiment pas couper le tissu en coton. Et là on va venir faire une petite ouverture au niveau de l'entoilage. Donc d'où l'importance d'avoir un entoilage qui est assez résistant. Et c'est pour ça qu'il faut le H250. Et là on va venir retourner la goutte proprement. Et vous allez voir que ça va se retourner très très facilement. Donc on prend quelque chose de pointu pour venir former bien l'arrondi de notre goutte. Et on termine avec la pointe en faisant ressortir notre pointe. Donc là on va très doucement pour ne pas déchirer notre tissu ou notre entoilage. Donc vous répétez la même opération pour toutes vos gouttes. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre nos gouttes et les placer à l'endroit souhaité sur notre tissu. Donc on fait attention parce qu'on a bien 1 cm de marge de couture sur les bords. Donc il ne faut pas que ça soit trop bas pour que les gouttes au final ne soient pas trop bas sur le doudou. Et une fois que c'est placé à l'endroit qu'on souhaite, on va venir repasser vu qu'on a la face collante qui est bien cette fois-ci du bon côté. Donc on repasse au fer. Et ça va nous permettre de faire la surpiqure vraiment très facilement. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir coudre tout le tour à la machine. Donc on réitère la même opération. Encore une fois, on coud très doucement. On lève le pied quand on en a besoin. Et on tourne son tissu. N'hésitez pas à couper vos fils pour avoir quelque chose de vraiment propre. Comme c'est une surpiqure, ça va être apparent. Donc il faut vraiment prendre son temps et faire quelque chose de joli. Vous pouvez aussi allonger très légèrement la longueur de point. Encore une fois, pour avoir une couture la plus jolie possible. Donc quand on arrive à la pointe, on plante son aiguille, on lève le pied presseur, on tourne son tissu. Et on continue en terminant avec un point d'arrêt. Donc on répète la même chose pour toutes nos gouttes. Donc maintenant, on va pouvoir positionner notre deuxième attache pour mettre l'anneau de dentition. Donc on va placer un repère à 3 cm du bord, du côté où il y a le triangle. Donc on se place à 3 cm et on va venir positionner la partie brute contre le bord de notre carré. Donc il faut bien positionner l'attache de manière à ce qu'elle soit bien à 3 cm du bord et qu'elle soit bien parallèle au côté, sur toute la longueur, pour éviter d'avoir une attache qui parte en fait de travers. Donc une fois que c'est bien positionné, on prend une épingle et on va maintenir notre attache. Ensuite, on va faire la même chose avec les rubans qui restent. Donc là, on peut les mettre à peu près où on veut. Donc encore une fois, vous pouvez prendre un petit point de colle pour vous aider au niveau de cette étape. Ça va vous faciliter, mais mettez toujours la colle uniquement sur les marges de couture. C'est vraiment important. Donc vous mettez bien les rubans pliés en deux, envers contre envers, évidemment. Et vous les mettez contre le bord de votre doudou, donc de la pièce en fait numéro 1 en carré. Une fois que c'est fait, on va venir faire une petite couture en fait pour maintenir tout ce qu'on vient de mettre. Et comme ça, on va pouvoir enlever les épingles. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir positionner notre pièce numéro 1 en tissu doux. Cette fois-ci, contre le tissu en coton. Donc on commence par épingler ou mettre des petites pinces, si vous en avez, sur les quatre coins. Et une fois qu'on a pris nos coins, on vient mettre une épingle au niveau du centre, puis des épingles de chaque côté. Donc là encore, comme le Minky bouge un peu, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles pour que ça soit vraiment bien maintenu. Ensuite, on va venir coudre tout le tour et on va laisser une ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner notre doudou. Donc on prend une petite craie et on marque une ouverture de 5 cm. Ça va délimiter le début et la fin de notre couture. Donc on passe à la machine et là, c'est une couture qui est plutôt simple. Donc je vous conseille de vous mettre avec le côté coton face à vous, plutôt que le côté en Minky. Quand vous arrivez au niveau des angles, vous plantez votre aiguille, vous levez le pied presseur et vous tournez le tissu. Donc vous allez comme ça jusqu'au bout et vous laissez bien évidemment l'ouverture de 5 cm. Alors une fois que c'est terminé, on va pouvoir repasser au niveau de notre ouverture pour se faciliter la couture à la main. Donc là encore, le tuto est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. Il ne nous reste plus qu'à dégarnir les angles pour pouvoir retourner proprement notre doudou. Et là, on va venir sortir tout le doudou par le trou qu'on a laissé. Donc une fois que c'est retourné, on peut prendre un objet un peu pointu pour nous aider à bien ressortir les angles. Ensuite, il vous reste à mettre le bouton pression. Donc mettez le bouton pression évidemment uniquement sur la bande d'attache et pas sur le doudou. Donc on a fait un tuto complet sur la chaîne pour poser un bouton pression. Donc je vous laisse regarder le tuto pour pouvoir terminer cette étape. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Ça nous motive à poster régulièrement des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc si vous avez cousu ce doudou, n'hésitez pas à nous montrer vos versions en partageant les photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag ModestieCouture. Donc je vous souhaite de jolis doudous, de jolis cadeaux de naissance aussi. Et je vous dis à très vite !